Aujourd'hui, la création est en plein BOOM. EXPLOSION ! Il y a seulement deux ans, on générait des images plutôt pourries avec les IA. Et il y a un an, on commençait à générer des vidéos telles que cette abomination. Et dernièrement, OpenAI a sorti Sora, une nouvelle intelligence artificielle vidéo hyper intelligente qui peut faire des vidéos hyper bien. Ces images sont tellement réalistes qu'elles posent un nouveau problème. Comment savoir qui a produit une image et comment ? Bien que je suis convaincu que c'est pourri, depuis que les IA sont là, on a une myriade de gens qui disent que les IA vont voler leur travail alors qu'ils ne travaillent pas dans l'image. Bouh, les IA, c'est nul. Pour l'instant, la réalité dans le monde de la création, c'est que les IA sont des outils surpuissants. On a vu de grosses créations, comme une publicité Coca-Cola qui rendait hommage à l'art. Mais IA ou pas, une super production comme ça aurait quand même été possible, ça serait juste beaucoup plus long. Du coup, je me pose la question de savoir pourquoi les créatifs préfèrent galérer pour travailler. Et pour répondre à cette question, j'ai fait appel à un spécialiste des IA génératives qui passe beaucoup de temps à étudier la question et qui passe beaucoup de temps à récolter les avis sur les réseaux sociaux, moi. En fait, les gens sont complètement cons. Ce qui fait peur avec les intelligences artificielles, c'est qu'on doit les entraîner. On leur donne par exemple des milliards de photos de couchers de soleil et à force d'en voir, ils se disent « Ah ok, c'est comme ça qu'on fait un coucher de soleil ». Pour que vous compreniez ce que ça signifie et selon une étude et des calculs que j'ai complètement inventé, c'est comme si on passait 10 000 ans à étudier au Beaux-Arts. Et du coup, les gens sont jaloux. Et beaucoup de gens considèrent que le fait qu'une IA utilise telle ou telle œuvre pour s'entraîner, c'est du vol. La plupart des gens pensent que les IA sont méchantes. On pourrait croire que c'est Terminator, mais en fait, ça fait Will Smith qui mange des pâtes. Le problème, c'est que ça peut aussi faire des vidéos de chats tout mignons, du président des États-Unis qui dit « Kwakubé » à la Palestine, « What I wanted to say to the American people is Kwakubé » ou de vous qui demandez des rançons à vos proches. « Papa, maman, je sollicite la somme de 1 000 euros. » Le problème que cela pose aujourd'hui, c'est de savoir si un contenu a été fait ou non par une IA. D'une part parce que c'est pas bien de mentir, et d'autre part parce qu'une fausse vidéo d'un président qui déclare la guerre, ça peut avoir des conséquences néfastes sur votre vie quotidienne, telles qu'une augmentation du prix du pain ou une bombe nucléaire. Il y a une solution simple et efficace, le Content Credential. Et comme je le prononce pas bien, à partir de maintenant, ce sera Squeezie qui le dira à ma place. « Le Content Credential ! » Et pour répondre à ce problème, il y a plusieurs grandes entreprises, dont Adobe, qui ont lancé l'initiative pour l'authenticité du contenu et la coalition pour la provenance et l'authenticité du contenu avec des milliers de partenaires. C'est un peu les Avengers des photos. Et ensemble, ils ont créé le Content Credential. C'est un peu comme l'armure d'Iron Man, à la différence près que ça n'a aucun rapport, c'est juste des infos dans des métadonnées. Euh, c'est quoi une métadonnée ? Les métadonnées, c'est des informations sur le fichier, contenu dans le fichier. C'est un peu comme si vous écriviez au dos d'une photo toutes les informations concernant cette photo. « Je l'ai prise avec un Canon 400D, j'ai utilisé 1600 ISO, le Content Credential. » C'est un peu comme si vous écriviez votre nom au dos avec une encre super, méga, indélébile. Concrètement, ça signifie deux choses. Chaque image publiée pourra alors avoir une signature numérique dedans, infalsifiable, intégrée au fichier. On pourra toujours voler le contenu d'autrui, mais à partir du moment où le Content Credential est présent, eh bien, votre nom est mentionné. Oh, c'est gentil, ça. La deuxième chose que cela permet d'inclure, c'est une traçabilité sur les modifications qui utilisent un système d'intelligence artificielle générative. Ainsi, les gens sur Twitter arrêteront de dire que tout est fait avec une IA. Et tout ça, c'est super pour deux raisons. La première, c'est que ça va permettre aux plateformes comme les réseaux sociaux de mettre en place des systèmes qui permettront une grande visibilité sur la propriété et le mode de création. Il pourra par exemple être possible, avec des algorithmes, de trouver la photo qu'on vous appliquez et de la faire retirer ou alors de vous mentionner hyper facilement. Les plateformes pourront aussi contrôler les contenus jugés dangereux, comme une vidéo d'Emmanuel Macron qui déclare la guerre au l'Istanbul. Je déclare la guerre au l'Istanbul. La seconde raison, c'est que ça donne des outils au système judiciaire. On pourra alors très simplement juger quelqu'un qui a utilisé votre personnalité pour créer une vidéo où vous insultez votre ami. Espèce de connard Pierrick. C'est bon, ça fait assez IA là ? Comment est-ce qu'on fait pour avoir le Content Credential ? Tout d'abord, il y a les entreprises qui fabriquent des caméras qui s'y mettent. En permettant à un appareil photo d'écrire directement le Content Credential à la prise de vue, vous pouvez également le faire certifier lorsque vous passez votre photo dans Lightroom ou dans Photoshop. L'important sur les intelligences artificielles, c'est de bien comprendre qu'elles ne font de mal à personne. Il n'y a rien de flippant dans un outil, c'est simplement l'utilisation par un humain qui en fait quelque chose de dangereux, comme l'explique très bien le tome 5 de Boruto. Mais la chose la plus importante, je crois, c'est que le monde pourra enfin être affranchi des grosses signatures dégueu en bas des photos qui n'ont pas servi une seule fois dans l'histoire de l'humanité. Dans la prochaine vidéo, on étudiera l'impact de l'intelligence artificielle sur l'industrie fromagère. En attendant, bisous. J'ai ici de l'or, que me crée du corps, là j'en ai mort. J'ai une moula qui sauve au voulant du Cayenne. Une blonde comme un saïenne, j'crois que c'est mon alien, mais j'en veux encore. J'ai ici de l'or, que me crée du corps. La jeune...